Oui, alors les amis, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai faite sur les années personnelles et comment les calculer. Cette vidéo est capitale parce qu'elle va vous permettre de calculer vos mois personnels et comment les trouver. Je vais vous laisser un petit tableau en fin de vidéo qui est super intéressant et qui va beaucoup vous aider. Vos mois personnels, pour les calculer, c'est très simple. Il faut que vous ayez votre année personnelle et le mois concerné. Alors, référez-vous à la vidéo de l'année personnelle pour savoir comment la calculer. On a vu que pour une personne née le 8 mars 1953, 2019 pour elle, c'était une année 5. Et là, pour son retour d'anniversaire, j'ai fait le test pour mars 2019, on verra que le mois de mars 2019, comme c'est le troisième mois, ici on additionnera l'année dans laquelle elle est 5 plus le mois concerné, donc 3, et on retombe sur 8. Donc mars sera donc un mois lié à la vibration du 8, pardon, et sa symbolique. Donc là, il y a une petite erreur. Donc la dame reviendra en mois numéro 8 dans une année 5, en mars 2019. Donc mars 2019 sera pour cette dame un mois très concerné, très lié à tout ce qui touche à l'argent, matériel, souvent aux crises, aux grandes ambitions, aux grandes transformations de vie. Alors il faudra bien appréhender ce mois et pour elle, son mois d'anniversaire. Alors, une méthode que j'ai généralisée, que je vous ai laissée, c'est ce tableau, d'ailleurs, qui m'avait été laissé par un grand monsieur de la voyance, et moi, à l'époque, j'étais vraiment beaucoup à fond sur l'astrologie, et c'est vraiment la personne qui m'a mis à me faire beaucoup m'intéresser à la numérologie, parce qu'il m'a laissé ce tableau, et vous verrez que vous pouvez le... Donc vous voyez que pour la personne, donc, vous pouvez vraiment l'utiliser. Alors excusez-moi, je vais un peu vite. Il y a les mois d'un côté, vous avez les AP, années personnelles, en haut, et vous voyez bien que, par exemple, pour la dame qui était en année 5, mars, on tombe bien sur un mois numéro 8. Alors à vous de calculer en quelle année personnelle vous êtes, et vous verrez le mois correspondant. Alors, il y a des choses toujours à noter. Vous verrez qu'il y a certaines années où vous avez deux années 1. Deux mois numéro 1, pardon. Bouh, excusez-moi, décidément, je suis fatigué. Vous avez l'année 7, 8 et 9, qui sont souvent des années de fin de cycle. Vous voyez que dans ces années, vous avez deux fois, deux mois numéro 1. Donc c'est souvent des années qui peuvent être beaucoup plus bougées que d'autres. Vous avez vu que c'est souvent des années de perte, où on termine un cycle, on passe quelque chose. Donc ça, c'est à noter. Voilà. Vraiment, après, c'est les seules choses qui me ressortent ici, mais vraiment, c'est un fabuleux outil, ce tableau. Et vous verrez qu'il va beaucoup vous parler. Il va beaucoup vous permettre de comprendre dans quel mois personnel vous êtes et à faire de la mini-datation. Et vraiment, il va vous utiliser beaucoup aussi pour calculer vos jours personnels, qui est la vidéo d'après qui suit. Alors ça, c'est très intéressant. Merci.